bonjour à tous les amis comment allez vous vous allez bien tranquille tranquille donc ouais c'est des macarons que vous voyez je me suis mis à faire des macarons trois fois de suite dans la journée en plus de démonter la porte du four pour nettoyer la vitre je vous raconte pas donc ça sera dans une autre vidéo donc vous voyez c'est le résultat de mes macarons bien sûr les troisième que j'ai fait parce que j'ai fait en trois fois premier raté deuxième à peu près et le troisième c'est les verres que vous voyez donc voilà j'ai fait une ganache pas trop compliqué du cacao les concentrés et à autre chose aussi j'ai oublié je crois que ça doit être de la maïzena si je me trompe pas et du coup c'est pas sucré du tout en tant que cette recette de macarons n'est pas sucré du tout parce que j'ai j'ai vraiment fait attention avec le sucre donc voilà et puis bah écoutez pour ma part je trouve que ça va si satisfaisant pour des premiers macarons donc ils ont été mangés il y en a même qu'ils n'ont pas mangé tout court voilà vous savez comment que c'est à côté des gâteaux comme ça donc voilà les rouges c'est les cousins et les verts c'est les macarons on va dire entre guillemets donc c'est le résultat de mes macarons donc pour les nouveaux abonnés qui me rejoignent soyez les bienvenus sur ma chaîne cliquez sur le bouton s'abonner n'oubliez pas d'activer la cloche puis celle ci est la toute première de liker la vidéo s'il vous plaît parce que vous oubliez beaucoup et de partager bien sûr donc et de commenter bien sûr pour me dire ce que vous en pensez de cette recette donc voici les ingrédients nous aurons besoin des blancs d'oeufs du sucre semoule le sucre glace du des amandes bien sûr et bien sûr le colorant et voilà donc j'ai commencé une première fois je mixe d'abord tout tout seul les amandes qui sont déjà en poudre mais j'ai mis quand même pour avoir un petit peu plus de facilité pour pour les tamiser donc ensuite après une fois que c'est fait je rajoute le sucre glace voilà et puis je mixe faites attention à ce que ça devienne pas pâteux sinon après on aura du mal après à l'incorporer dans les blancs et puis et éventuellement quand on va le passer dans la passoire ça va être un petit peu chaud quoi donc vous voyez là c'est bon là je vais le tamiser voilà 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 donc voilà ça a été très instructif j'ai fait beaucoup d'erreurs que j'ai rectifié quand même en une journée donc je vous en parle dans la vidéo pour vous éviter de faire les mêmes erreurs donc voilà bien sûr voilà donc là c'est bon et le résultat c'est comme la farine quoi donc là on va battre les blancs d'oeufs bien sûr avec une toute pincée de sel donc on y va avec le batteur donc on mousse d'abord les oeufs avant de verser le sucre ça nous permet une meilleure fermeté des blancs des blancs d'oeuf donc voilà c'est très important cette étape là c'est très important dont les deuxièmes que j'ai fait les roses c'est c'est juste après cette étape là c'est à dire quand j'ai battu les blancs en neige et que j'ai rajouté le sucre glace et les amandes j'aurais pas dû utiliser le fouet électrique parce qu'après il m'a cassé les blancs d'oeufs donc du coup j'ai raté puis j'ai j'ai dû ajouté ajouté la maïzena pour pouvoir essayer de rattraper le coup d'où les petits trous que vous avez vu sur les macarons rouge j'ai précisé les rouges donc là vous voyez j'ai bien fouetter mes blancs en neige il y avait la petite pointe enfin excusezant ce qu'on appelle le blanc le blanc bec et là je rajoute le colorant voilà une demi cuillère à café à peu près j'ai dit exprès le blanc bec donc faut pas croire que j'ai fait j'ai bourgé bien sûr des petites blagues comme ça vite fait dans les vidéos c'est pour détendre un petit peu l'atmosphère pour ceux qui sont comme moi donc il faut blaguer il faut rigoler de temps en temps et oublier un petit peu tout ce qui se passe à l'extérieur parce que franchement voilà vous voyez un petit peu le résultat vous voyez ça tient mais alors ça tient parce que vous sentez en fait quand vous fouettez vous sentez que c'est que que la crème durcit et donc voilà vous sentez en fait que vous avez vous il vous faut plus de force pour pouvoir abattre donc là je rajoute le mélange amandes et sucre glace j'utilise pas le fouet comme je vous ai dit tout à l'heure parce que sinon ça va me casser les blancs ça va me casser oui les blancs donc j'utilise la spatule voilà et j'incorpore tranquillement les amandes et sucre glace ensemble j'ai allumé le four bon je peux pas vous dire combien j'ai mis parce que c'est un petit peu moi j'avais mis 130 c'est peut-être pour ça que ça c'est un petit peu craquelé au dessus mais je veux dire ça reste quand même des macarons ils étaient ils étaient légers ils étaient ils étaient creux à l'intérieur ils étaient vraiment voilà je veux dire sont pas comme les professionnels mais bon je veux pas me comparer aux professionnels si j'arrive déjà à faire des macarons pour pour la maison c'est déjà bien donc mais je vois je donne voilà il faut faire avec ce qu'on a donc voilà voyez ça donne un résultat comme ça donc voilà on prépare bien sûr la douille bien avant et puis avec la poche à douille et la poche et la douille moi j'ai utilisé ce qui est un petit peu beaucoup ouverte parce que je retrouve pas celle qui est un petit peu moins ouverte que celle ci mais bon ça fera l'affaire donc voilà donc après bon j'ai pas la même technique que les autres mais bon écoutez on fait ce qu'on peut en tant que voilà voilà donc mais la prochaine fois je les mettrai pas sur le petit le le plateau à macarons parce que ça sert à rien du tout ça m'a collé quelques-uns et du coup vous étaient creux à l'intérieur enfin bref c'était mieux c'est mieux avec le papier sulfurisé donc voilà et puis ben là je les ai mis à cuire comme je me suis dit 130 c'est pas c'est pour ça que ça a craquelé un petit peu là là le premier ça passe il est pas collé mais il y en a certains ils étaient collés je les montrerai tout à l'heure ben ça va je vais dire pour des premiers macarons je m'en suis bien sorti sachant que c'est les troisième que j'ai fait voyez ils sont bien ils sont bien léger et ça c'est les deuxièmes que j'ai fait je vous ai dit là où j'ai rajouté de la maïzena ils sont fins ils sont comment dire ils sont aussi avec ils sont pas ils croquent pas sous la dent mais ça passe donc voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez wazimblady